C'est certainement vent de cette histoire qu'elle a eue avec Evie Deyron. Sala ! Il a eu vent. Il a eu vent, oui. Tornade même, je dirais. Qu'est-ce que t'as dit ? Bon, Sala, depuis le moment, je ne me suis jamais prononcé. Les gens sont rentrés à l'époque. Je ne me suis jamais prononcé. Je me souviens même que, quand ça s'est passé, je pense, en fin 2020, il y a un cri qui m'a contacté de France, disant, oui, Evie, elle a pris ton actrice, il faut faire une vidéo, il faut la clasher. Alors ? Moi, oui, moi-même, j'ai les docs. Il faut faire la première vidéo, il y a les docs. Qui t'a demandé ça ? Non, il est en France, moi, je veux dire le nom de la ville. Tu sais, la ville, on appelle ça N-I-C-E. N-I-C-E ? Il y a NIF ? Mais moi, je veux dire le nom de la ville. D'accord. Il m'a contacté, tout ça, tout ça. Fais direct, tu fais le premier direct. Tu peux dire le nom de la ville, mais tu peux dire le nom de la personne. Mais, bon, les gens, bon, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Tu vois, elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle avait ses ambitions. Mais moi, la partie que je n'ai pas trop aimée, c'est la sincérité, la franchise, voilà. Tu vois, tout le monde a une vision, on peut travailler ensemble. Moi, ma vision peut ne pas forcément être ta vision, mais j'aime la franchise, la sincérité. Tu vois, moi, en 2020, j'avais déjà fait le clip de Kérosène. Oui, il dit, maman, je n'ai pas, voilà. J'avais déjà fait le clip. Après, il y a Mian, Kevin Mian, il est sur le réseau. Kevin Mian, à l'époque, il, bon, il ne sait pas s'il est toujours allé. Et il était, au moment où il me contactait, chargé de communication des patrons. Il m'a contacté pour un clip. Raoul, viens, tu vois, je suis dans le clip des patrons parce que ça va, tu mousses, tout, tout, tout. Il dit, bon, moi, je viens de faire un clip avec Kérosène. Pourtant, je tourne toujours avec une fille. Donc, j'allais faire le clip des patrons. Après, c'est un peu méchant. C'est un peu comme il tourne, c'est égoïste. Donc, moi, j'ai mis mon véto entre griffes pour dire, ah, si je dois tourner, il faut chercher un petit truc. Pour elle. Pour Mimi, tu vois. Donc, après, il m'a dit, oui, il y a les figurants. Tout mon staff a tourné dans le clip des patrons. Mon manager est dedans. Même mon cadre, celui qui attrape ma caméra, il est dedans. Donc, dans ça, Mimi a tourné. Maintenant, Mimi, son scénario, fait, moi, je vais seul. Eh, mes gars, maintenant, son scénario, il devait jouer avec Yvi. C'est là que Mimi a connu Yvi. D'accord. Tu vois. Mais, depuis que Mimi a fait le clip avec Yvi, Mimi et moi, on n'a plus jamais tourné. Bon, j'explique, ça ne veut pas dire, j'explique. Voilà, on n'a plus jamais tourné parce que c'est, après, le clip s'est rentré dans la période de carême. Ok. Après, il disait, après, du carême, le ramadan, après, le ramadan va tourner. Maintenant, un jour, elle m'appelle, elle m'a dit, oui, tu sais, j'étais avec Yvi. Elle m'a dit que, elle a un projet, elle veut que je joue dedans. J'ai dit, oui, c'est super. Elle m'a dit, je dis que c'est super, c'est chic, bonne chance, ma soeur. Au moins, Yvi, elle a une côte, elle a une plus grande côte que la mienne. Elle a une visibilité, donc ça va t'aider, bonne chance, ma soeur. Mais là, après, ici, sur les réseaux sociaux, je vois, peut-être, sur la page d'Yvi, elle a posté l'image de ses acteurs, actrices qu'elle a signé. Je vois qu'il y a mis mes tailles dedans. Bon, nous deux, il n'y a pas de contrat qui nous lie. Moi, j'ai fait esprit pour ne pas mettre de contrat entre moi et mes actrices. Bon, actrices, mais c'est entre griffes. Parce que ce que moi, je fais, elle me dit, c'est, je suis en train de les aider, pour ne pas avoir la visibilité, tu vois, un peu, voilà. Mais la moindre chose, ah, Raoul, on a fini, on a fini, fait clip, là. Il fait m'envoyer un contrat. J'appelle ça, peut-être, la considération, le respect. Moi, je n'ai jamais refusé, tu vois. Mais quand je vois comme ça, après, il me dit, peut-être, moi, je suis ton associé. Peut-être, si tu me dis, moi, il a refusé. À ce point, là. Non, bon, j'explique. Moi, j'explique. Peut-être, si tu me dis, ah, Raoul, moi, il peut refuser. Peut-être, c'est la chose comme ça, moi, il voit la chose. Tu vois, après, moi, je n'allais pas te dire non, mais c'est... Moi, j'étais content pour elle parce que, bon, elle va travers Yvi. Il t'avait donné de l'information. Voilà, de l'information, mais c'est la reconnaissance qui n'a pas été qui moi, je n'ai pas. Mais puis, après, elle m'a recontacté et elle voulait travailler avec moi. À quel moment ? Après, c'est après ? Non, 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 pas récemment, non. Au moins, elle était sous contrat. Je lui ai dit, tu sais, moi, les vidéos que je fais, je fais des placements de produits dedans. Je suis sous contrat avec Yvi. Je ne sais pas quel genre de contrat tu as signé. Si tu m'avais montré, moi, j'allais lire le contrat, essayer de te conseiller. Parce que moi, j'ai encore... j'ai plus d'expérience. Tout à fait. Donc, moi, je ne peux pas faire vidéo avec toi, puis peut-être, il y aura un placement de produit. Yvi a le droit de m'appeler pour me dire, Raoul, tu as tourné mon actrice, tant à tant. Absolument. Pour le moment, moi, je ne peux pas travailler avec toi. D'accord. Depuis lors, elle et moi, on a plus cherché, je suis à faire des bénéfices, travail, et moi, c'est comme ça. D'accord. Maintenant, c'est Gati, l'autre petit. Ça aussi, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est la vie. Elle va apprendre de ses erreurs. Voilà, elle va apprendre de ses erreurs. Est-ce que tu lui as parlé après ça ? Justement. Oui, après, il y a une chose. Quand elle est passée à l'émission... Tu parles de PPLK ? Oui, elle m'a écrit. D'accord. Elle m'a écrit. Elle m'a dit, oui, Raoul, j'étais à PIPOLEMIQUE. Oui, j'ai fait ton atalakou. Je lui ai dit, ah bon, ma soeur, on s'appelle. Ah bon, ma soeur, bon, en tout cas, c'est gentil. Mais quand j'ai regardé l'émission... Tu n'as pas vu ton atalakou ? Non, quand j'ai regardé l'émission, je me suis rendu compte qu'elle n'a pas parlé de moi. Non, c'est quelqu'un qui a évoqué... Vous dites, mais tu étais avec Raoul Kévy, apparemment, vous avez... Je ne sais pas, vous avez déjà préparé votre émission, c'est dans ça, elle n'a pas parlé. Voilà, sinon elle n'est pas venu dire, non, j'ai commencé avec Raoul... Bon, je n'ai rien par quoi, Raoul Kévy, elle n'a pas évoqué ça. C'est vous, vous avez mis ça, et puis elle a dit oui. D'abord, elle a parlé d'autres personnes. Donc finalement, elle a dit ton nom, elle a confirmé. Non, je ne dis pas qu'elle n'a pas confirmé, mais tu sais, quand je dis à faire... C'est comme si ça venait de toi. Quand j'ai commencé avec mon frère, ça n'a pas été le cas. Bon, après ça, moi, je n'ai pas de soucis. C'est une fille qui essaie d'évoluer, je lui souhaite bonne chance, on a toujours de bons rapports. Mais ce qui s'est passé, parce que je n'ai jamais évoqué... Après, ce n'est pas pour ça que je suis là, mais comme vous avez posé la question... Tu as répondu. J'ai répondu. Avançons, OK.